3. Au Canada Vous êtes au Canada. Et maintenant? Étape 1. Rendez-vous à votre destination finale. Au Canada, les services d'accueil à l'aéroport vous aideront à vous rendre à votre destination finale. Étape 2. Retrouvez les personnes qui vous aideront. À votre arrivée, vous recevrez une aide immédiate à l'établissement de la part de vos répondants ou de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas en fonction de votre programme de réinstallation. Ces personnes vous accueilleront au Canada et vous expliqueront les règles et règlements importants que vous devez connaître. Étape 3. Loger dans un hébergement temporaire. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants trouveront un hébergement temporaire dans lequel vous logerez à votre arrivée au Canada. Les types d'hébergement temporaire varient selon le programme de réinstallation. Étape 4. Faites la demande des documents importants. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront également à demander les documents importants. Ils prendront le temps de vous expliquer à quoi sert chaque document. Vous devrez notamment recevoir un numéro d'assurance sociale. Ce numéro est important. Il est nécessaire pour travailler au Canada et pour déposer des demandes en vue d'obtenir des prestations et de participer à des programmes gouvernementaux. Vous devrez également demander une carte d'assurance maladie de votre province ou territoire afin d'accéder à des soins de santé. Ces documents d'identité vous appartiennent. Personne ne devrait conserver ces documents pour vous. Faites des photocopies et conservez-les en lieu sûr. Étape 5. Ouvrez un compte bancaire. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront à ouvrir un compte bancaire et vous expliqueront comment accéder à votre argent et comment effectuer des paiements au Canada. Étape 6. Emménager dans un logement permanent. Dès qu'un logement permanent adéquat aura été trouvé, vous devrez libérer votre hébergement temporaire afin que de nouveaux arrivants puissent s'y installer. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront à trouver un logement permanent et à comprendre votre contrat de location. Ils vous expliqueront également comment assurer votre sécurité dans votre nouveau domicile. Étape 7. Inscrivez les enfants à l'école et les adultes à des cours de langue. Une fois que vous serez installés dans votre nouveau domicile, l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront à vous familiariser avec le système scolaire de votre province ou territoire. Ils vous aideront à inscrire les enfants de votre famille à l'école, tandis que les adultes s'inscriront à des cours de langue. Ces cours permettent aux adultes d'apprendre gratuitement le français et ou l'anglais, de découvrir la culture canadienne et de faire des rencontres. Étape 8. Accédez à des services médicaux. En cas de besoin médical urgent, l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous assisteront. Le Programme fédéral de santé intérimaire, PFSI, couvre vos services médicaux essentiels et ceux de votre famille jusqu'à ce que vous puissiez accéder au programme de soins de santé de votre province ou territoire. Veillez à informer une personne de confiance d'éventuels besoins médicaux urgents ainsi que des allergies et des restrictions alimentaires. Étape 9. Familiarisez-vous avec votre lieu de vie. L'organisation, financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants, vous informeront sur votre nouveau lieu de vie. Par exemple, ils vous expliqueront comment utiliser les transports publics locaux pour vous déplacer. Au fil de votre installation, tentez de rencontrer des gens. Pour cela, vous pouvez faire du bénévolat, fréquenter une école ou suivre des cours de langue, vous inscrire au programme de groupe disponible et vous rendre dans un centre communautaire. Étape 10. Restez actif et en bonne santé. Réfléchissez aux différents sports et loisirs que vous pouvez pratiquer. Étape 11. Préparez votre autonomie financière. Étant donné que vous toucherez une aide financière limitée visant à couvrir vos besoins de base, l'organisation, financée par le gouvernement, qui s'occupe de votre cas ou vos répondants, vous conseilleront sur la manière de dépenser raisonnablement votre argent. Vous pouvez leur demander de vous orienter vers des services relatifs à l'emploi. Étape 12. S'installer dans un nouveau pays demandera du temps et des efforts. Si nécessaire, demandez de l'aide et posez des questions. Lorsque vous trouvez une personne en qui vous avez confiance, informez-la de toute inquiétude ou difficulté afin qu'elle puisse vous soutenir et vous aider à trouver des solutions. Tous les services d'établissement sont gratuits. Chaque cas est unique et l'ordre des étapes indiquées dans cette vidéo peut varier. Bonne chance au Canada! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada